Comme annoncé, mon gouvernement viendra très prochainement de l'avant avec une National Sports Policy. Dans la même foulée, afin de remercier et d'honorer à leur juste valeur ces athlètes qui ont fait briller notre cannecone au plus haut niveau, mon gouvernement mettra en place un « Hall of Fame ». Et d'autre part, nous avons mis en place une allocation mensuelle, variant entre 3 000 et 10 000 pour les athlètes à la retraite qui ont brillé au niveau supérieur dans les championnats d'Afrique et internationaux. Ces mesures démontrent la volonté ferme de mon gouvernement d'accorder le soutien et le crédit nécessaires à nos athlètes afin de les motiver davantage pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour revenir aux Jeux, le gouvernement procède actuellement à la rénovation de 17 infrastructures sportives qui seront utilisées pour les Jeux au coût de 400 millions d'euros. Un complexe sportif de niveau international, comprenant un stade d'une capacité d'environ 15 000 places, un palais des sports et un centre aquatique verra le jour à Côte d'Europe. Le début des travaux de construction est prévu pour l'année prochaine. Ce complexe va nous coûter 3,2 milliards d'euros. Nous avons aussi prévu une somme de 114 millions d'euros étalées sur trois ans pour l'organisation même des Jeux. Et au-delà des Jeux, la contribution du gouvernement aux différentes fédérations sportives avoisine les 67 millions d'euros prix chaque année. Donc, comme vous le voyez, c'est une somme conséquente que l'État investit dans l'organisation des Jeux. C'est une entreprise colossale que le gouvernement seul ne peut mener à bien. C'est dans ce contexte que je voudrais faire un pressant appel à vous tous ici présents de vous associer à nous afin de faire de ces Jeux un succès mémorable. Beaucoup de gens sont sceptiques et pensent que nous avons mis la barre trop bonne. Mais moi, je suis confiant dans le génie et le savoir-faire mauricien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...